Avant que l'UMSS, unité mobile de soutien spécialisé, ne les oriente vers cet atelier de gym douce, certains n'avaient plus pratiqué d'activité physique depuis des années. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans ma tête. Ils souffrent d'un handicap psychique. Alors pour être ici en groupe, il a fallu dépasser certaines angoisses. Mais très vite, l'activité a porté ses fruits. Je suis content d'être là au lieu de rester seul chez moi à rien faire. Ça me permet d'avoir d'autres contacts et puis ça me permet de connaître aussi d'autres gens. Ça favorise en fait la santé psychique, ça valorise l'estime de soi et c'est surtout que ça crée du lien social. Parce qu'ils viennent, ils sont en groupe et on passe un bon moment. En quelques séances, Jessica, Lolita, Mickaël et les autres redécouvrent chez eux des capacités insoupçonnées. Et puis venir dans une salle de sport, c'est aussi et surtout être intégrée à la société comme les autres. C'est ça, c'est avant tout, c'est que la personne ait une place dans l'activité qu'elle pratique et qu'elle retrouve une place en fait. Une place à part entière de citoyens en fait. Car derrière les maladies mentales, il y a des hommes et des femmes trop souvent ignorés. Alors cette semaine d'informations sur la santé mentale, c'est l'occasion peut-être de faire un pas vers l'autre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent peut-être à nous et il y a des préjugés, oui. Quand on est dépressif ou des fois les gens peuvent nous dire qu'on est des fous, alors que non quoi. On a une grande souffrance psychologique. Dépression sévère, schizophrénie, paranoïa, bipolarité. Les recherches sur ces maladies psychiques les plus fréquentes avancent. Reste le regard de la société, le plus pesant à changer.